Donc, si on veut créer une mise en plan, on va aller chercher ici le module de drafting, qui va ouvrir une fenêtre. Dans la fenêtre qui est ici, on peut choisir d'avoir une page blanche sans vue, d'avoir toutes les vues déjà insérées, avoir la vue principale qui est, règle générale, la face avec dessous et droite, ou la vue de face qui est la vue principale avec dessous et gauche. Moi, personnellement, j'aime insérer mes vues moi-même. Ensuite, il faut déterminer le standard de feuille. Donc, on peut aller le modifier ici. On a différentes normes de dessin qui sont disponibles. Cette pièce est en millimètre. Donc, je vais choisir une norme en millimètre. Exemple, ASME en millimètre. Et je vais choisir un paysage. L'autre critère, c'est le format de la feuille. Format A, c'est une 8,5 par 11. B, c'est une 11 par 17. C, D, E, F, ça augmente en taille. Moi, je vais choisir le format B. 11 par 17. Je vais confirmer. Je vais faire OK. Puis là, ça va me transposer dans le module drafting de Katia. Le premier élément qu'on va faire, c'est insérer les cartouches. Donc, dans Édition, on va aller dans le fond de calque. Le dessin, c'est la même chose dans les différents logiciels de dessin. On a un fond de calque pour le cartouche. Puis après ça, c'est vraiment un autre étage dans le dessin qui nous permet de faire les vues. Donc, on pourrait avoir même plusieurs calques l'un par-dessus l'autre avec différentes informations sur chacun des calques. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand on fait des plans de construction pour des bâtisses ou des maisons. On peut avoir un calque, c'est les murs. Un deuxième calque, c'est l'électricité. Un autre calque, c'est la plomberie. Un autre calque, ça va être la ventilation. Donc, on peut regarder tous les calques ensemble, communes, une par-dessus l'autre. Donc, on peut voir s'il y a interférence entre les différentes composantes électriques, plomberies, murs, etc. Ensuite, exemple, si on transfère les plans à un électricien, bien lui, l'électricien n'a pas nécessairement besoin de toutes les autres informations. On va donner seulement les murs et où mettre les prises, puis par où passent les fils. Donc, c'est comme une façon de travailler. Ici, en cadre, pour l'instant, en conception 3D, on va avoir le calque de fond pour le cartouche. Et après, on va avoir le calque avec les vues. Donc là, je vais aller dans le fond de calque pour le cartouche. J'ai une option ici, moi, à droite, c'est cadre et cartouche. Donc, on va le sélectionner. Et par défaut, dans Katia, il y a déjà des calques de cartouche qui existent, déjà programmés d'avance. Donc, on peut sélectionner celui qui nous convient. Moi, je vais insérer le modèle 2. Je clique sur l'option créer et je fais appliquer. Donc là, il va insérer le cartouche. Je pourrais faire supprimer. Je vais enlever mon cartouche. Puis là, je pourrais aller choisir, par exemple, le modèle 1. Je vais faire appliquer. Je vais l'ajouter. Il y a différentes options. Si je change l'orientation, la dimension de la feuille, je peux faire redimensionner. Ça va garder mes informations, mais ça va juste réajuster le cadre. Mettre à jour s'il y a eu une modification qui a été faite. Des fois, je pourrais rajouter une case vérifiée par... Puis là, je peux rentrer mon nom. Là, je vais appuyer sur OK. Puis là, ça va rajouter la vérification dans la feuille. Il y a des différentes façons d'opérer ou ajouter un bloc de révision. C'est REV.001. Je vais faire OK. Puis là, ils vont insérer un tableau de révision dans mon dessin. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler les différentes informations qui se trouvent dans le cartouche. Là, ici, je vais peut-être juste réduire pour... Donc, révision initiale 1. Donc, une fois que mon cartouche est paramétrée, je pourrais aussi rentrer le nom. Donc, ça serait support, moteur, j'ai marqué patte. Donc, dans le cartouche, j'ai le nom de ma pièce. Le numéro de dessin, ça serait TLR252001. Mon nom à moi, dessiné par qui, vérifié par qui. La dimension, le format de la feuille. L'échelle du dessin. Le poids, je n'ai pas encore inséré de pièce, donc il ne peut pas calculer le poids. Le nombre de pages dans mon document. Et la date de la première révision qui est ici, révision A. Donc, une fois que mon cartouche est remplie, avec les informations pertinentes, là, je peux sortir du fond de calque. Je vais aller dans le calque des vues. Donc, maintenant que je suis dans le calque des vues, je vais pouvoir aller insérer différentes vues. Donc, j'ai mon menu qui est ici. J'ai le menu sommaire, si vous voulez, en simplifier. Quand je clique dessus, il m'ouvre mon menu complet étendu des projections. Donc, ici, je vais insérer les vues. On va commencer par la vue principale. Il faut créer le lien entre la mise en plan et la pièce. Donc, je vais insérer la vue de face. Je vais aller chercher ma pièce. Il a l'air 2012. Je vais aller changer le numéro par la suite. Donc, je clique ici. Ça m'apporte dans ma pièce Katia, laquelle j'aimerais créer en drafting. Donc, je peux sélectionner un plan ou je peux sélectionner une face. Là, on va voir en bas une prévisualisation de ma vue de face. Ici, je suis satisfait. Donc, je vais appuyer. Ma pièce est importée. Et là, je peux, au besoin, la faire pivoter pour atteindre la bonne vue de face. Ensuite, j'ai le petit bouton au centre qui me permet de confirmer. Donc, j'ai ma vue de face qui va avoir été insérée ici. Je vais cacher l'origine de la pièce. Ce n'est pas pertinent pour tout de suite. Là, voyez-vous, vue de face, échelle 1.1. J'ai la même échelle ici. Donc, je vais effacer le texte. Je n'en aurais pas besoin pour tout de suite. Donc, maintenant, j'ai ma vue de face. Si je veux avoir des vues projetées, je sélectionne la vue. En haut, voyez-vous, ici, j'ai vue projetée. C'est l'équivalent d'une vue orthogonal. Donc, en cliquant ici, vous voyez, je peux aller porter mes différentes vues. Donc, vue de dessus. Je vais insérer aussi une vue de dessous. Et je vais insérer aussi une vue de droite. Donc là, voyez-vous, j'ai mes différentes vues qui ont été insérées. Je peux me créer un peu d'espace. Déplaçant mes vues. Pour la vue isométrique, par contre, c'est un petit peu différent. Je vais devoir aller sélectionner l'élément vue isométrique. Et là, je vais devoir retourner dans ma pièce. Je peux me positionner en vue isométrique. Donc, je me positionne en vue isométrique. Et je vais tout simplement cliquer sur la pièce. Donc là, le module drafting va importer la vue actuelle. Donc, peu importe l'orientation que j'ai actuellement dans l'écran, le logiciel drafting va l'importer comme vue isométrique. Donc, c'est important de se placer en vue isométrique. Quand on fait la pièce au début, c'est important de bien choisir notre orientation. Comme ça, quand on fait vue isométrique, ça va donner le résultat qu'on cherche. En cliquant, ça importe automatiquement la vue isométrique dans le dessin. Et encore, c'est la même chose. Je pourrais la faire pivoter. Et quand je suis terminé, je confirme. Puis là, je me retrouve à avoir ma vue isométrique. Donc, pour mes vues, pour l'instant, je suis satisfait. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est rentrer les informations. Donc, je vais débuter par ma vue principale. Si on veut se débarrasser des cartes pour travailler, on peut aller dans les propriétés. On peut désactiver cadre de la vue. Ça, c'est une première étape. C'est ici qu'on va aussi trouver l'option lignes cachées. Donc, si je fais appliquer, on va avoir les... Je vais me rapprocher de ma vue. On va avoir les lignes cachées qui se sont rajoutées. Je vais passer par ici. Donc, j'ai des lignes cachées qui se sont rajoutées. Je peux rajouter les lignes d'axe. Au besoin. Les images des taraudages. Donc, voyez-vous, là, ici, je peux rajouter toutes les informations. Par contre, là, ici, c'est très chargé. Je vais enlever certains éléments. Parce que je trouve que c'est trop chargé. Puis, ça ne rajoute pas nécessairement à la compréhension. Et ce qui est aussi pour les congés d'arrêtres. Là, voyez-vous, toutes les courbes, ici, de ma pièce, je peux les retirer. Il y a certaines pièces où ça va être pertinent d'enlever les congés d'arrêtres. Dans d'autres, si on les enlève, on perd la compréhension de la pièce. Ici, c'est un peu le cas. Si j'enlève les congés d'arrêtres, je ne comprends plus la pièce. Donc, là, je suis satisfait. Je peux aller faire la même chose avec toutes les vues. Pour les rendre identiques. Donc, là, voyez-vous, ici, je vais rajouter les axes, les taraudages. Parfait. Je vais faire la même chose avec les autres vues. Je croirais que toutes les vues sont assez adéquates en ce moment. On peut aussi rajouter les axes de trous manuellement, ici. Si on le souhaite, là. Donc, une fois que mes vues sont satisfaisantes, en enlevant les cadres, ça m'enlève la possibilité aussi de déplacer les vues. Donc, à partir du moment que je suis satisfait de leur position, je peux enlever les cadres. Après ça, je peux aller travailler vraiment sur l'aspect cotation de mon dessin. La cotation, c'est similaire à faire une esquisse. Donc, je choisis cotation. Là, je peux aller choisir mes éléments. Là, voyez-vous, automatiquement, Katia va me donner les dimensions, exemple ici, de trou à trou. Donc, si je double-clique, ça va maintenir la fonction active. Et là, je vais pouvoir aller coter mes différents éléments. Ici, cet élément-là n'est pas pertinent. Je vais l'enlever. Donc, la distance... Ce que je vais faire ici, pour l'instant, c'est tout simplement sélectionner les dimensions qui sont plus fonctionnelles de la pièce. Juste pour vous montrer un peu un aperçu. Faire les dimensions hors-tout. Distance trou à trou, la hauteur. Bon, j'ai pratiquement toutes les dimensions hors-tout. Parfait. Là, advenant que j'aurais besoin d'une vue, exemple de coupe, pour pouvoir voir comment c'est fait à l'intérieur, je vais réactiver les cadres des vues. Pour pouvoir déplacer ma pièce, pour pouvoir insérer une vue de coupe. Propriété. Donc, ici, je vais décaler mes vues. Je vais aller choisir vue de coupe, juste ici. ou dans mon menu étendu. Là, je dois m'assurer que ma vue est active. Je vais pouvoir aller glisser une ligne pour générer une vue de coupe. Et ensuite, cliquer l'endroit qui m'intéresse. Je vais pouvoir insérer une vue de coupe. Donc là, ici, on va mieux voir comment l'intérieur de ma pièce est fait. Je vais me poser ici un petit peu plus près. Là, je vais retirer les cadres des vues. Parce que ça devient très chargé avec les cadres de vue. De toute façon, la position de mes vues me convient actuellement. Et pour terminer la vue de coupe. Donc là, voyez-vous, je vais pouvoir faire la cotation à l'intérieur. On n'a pas le droit de coter des lignes cachées. Donc ici, pour coter la profondeur de mes trous, je vais pouvoir aller sélectionner des lignes standards directement dans ma vue de coupe pour aller donner les différentes informations que j'ai besoin d'identifier. Donc, voyez-vous, là, ça, c'est une petite production, là, pour réaliser des mises en plan simples dans CATIA. ... ... Et là, on peut moins bien, là... ... – Sous-titrage FR 2021